On est parti. On n'est que des victimes et des monstres. Mieux vaut éviter de devenir l'un ou l'autre. Mais piégés par le genre, cette histoire va tous nous anéantir. Ce n'est pas l'histoire que j'espérais écrire. Ce n'est pas la fin que je souhaitais. Cette histoire va nous dévorer. Cette histoire est un vrai monstre. Et les monstres ont de nombreux visages. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un corbeau ça ? Non. Ah non. On aurait bien un oiseau de loin. Bon pas trop mais... Un peu. Surdée. C'est parti. C'est parti. Allez elle, on s'en va. Déjà parti. T'as le silver, ça va ? Ah putain lui ! Ouais ouais ça va nickel. C'est pas le gameplay qui m'intéresse, c'est l'histoire. C'est bon le gameplay il est explosé quoi. C'est l'histoire qu'autre chose. C'est la cabane du chapitre 3. UDLC ? Aïe. Aïe. On est obligé de mourir non ? 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 J'ai eu des résistants. J'ai eu des résistants. C'est pas vrai ! Hey, Bill ! Cours ! Sous-titrage ST' 501 Coucou, ma puce ! Est-ce que tout va bien ? Ça va, maman. Et toi, ça va ? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de ne pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi ? C'est juste... la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonyx, là. Maman, c'est trop bien ! Eh, pas de Spogler ! Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Ouais, je suis plus à combien il était. Moi aussi. Bisou à Casey et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye, ma puce. La grosse version. Logan dit que tu devrais te dérider. Ah, fûter la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ouais. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaît juste quand on arrive en ville. Déjà de l'optimiser, ça se voit de ouf. Le tiré lecture nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner ? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Cauldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot. Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture ? Mais où est l'adjoint ? Un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Ok, la map. C'est toi qui voulait qu'on échange. Je crois que j'entends quelqu'un. C'est sûrement notre âge. Je peux aller jeter un, lui. J'ai jamais dit ça, Amelian. Si tu veux qu'on devrait être là tous les deux. Hé ! Par ici. Bonjour. Agent Casey, c'est ça ? Le Sheriff Breaker a dit que vous passeriez pour reprendre l'affaire. Ouais, c'est presque ça. Anderson ? Saga Anderson. Je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue, Alex Casey. Oh mince. Désolé pour ça, madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que... Elle me fait penser à celle qui était dans contrôle. La black, là. Les agents fédéraux sont ici, Santon. Mon collègue, Santon. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Merci. Et comment ça ? Ah, ils sont avec toi. Ils m'ont pas entendu, pas vrai. Est-ce qu'on aurait des témoins ? Oui. C'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient faire fouiller dans la forêt la nuit. Parle-leur des citadins. Ils sont très suspects. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, Santon. Rassurez-vous, le Sheriff Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend ? Bien sûr, y'a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping, c'est bouclé. Mais le gars, dis-leur que je les attends. Je leur ferai faire la visite. C'est bien reçu, Santon. Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. L'antre mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Je reconstruis l'antre mental à chaque affaire. En utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Ok. Eh bien. Eh bien. Bien. Je vois que t'es déjà en plein boulot, Anderson. T'as bien avancé ? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. Putain de nature. Ça me file la migraine. Y'a trop de ciel. Hum. Et lui. Il aurait dit encore y'a trop d'arbres. Cabane ou je sais pas c'est quoi. Ah si mais je fais le jeu d'abord avant le DLC. Tu songes à prendre ta retraite ? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire ? On n'est pas là pour la lecture. La lecture ça m'intéresse pas trop. Non j'aurais pris un livre. On est là pour jouer. Le DLC on le fait juste après. Hier on a fait des DLC. Chapitre 1, 2, 3 c'est le DLC. Mais tu pouvais les faire ça c'est pas vraiment par rapport à l'histoire. Mais le DLC je sais pas du tout si justement il fait partie de l'histoire. la maison du lac je sais plus c'est quoi. Un petit texte comme ça c'est bien. Il en faut pas plus. Ah si on a fait les trois chapitres. Les émissions YouTube. Quand on regarde c'est le troisième chapitre qui m'a vraiment convaincu. J'ai bien fait de le faire. Je vais aller voir. Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Ok. Je sais pas si ça vaut le coup de partir loin comme ça. Je vais le rejoindre. Bon je m'en fous. Il n'y a pas de jeu avant tu sais. Je préfère mettre des sous là-dedans que dans des vieux jeux à varieros. Ce serait pas une boîte repas ? Une boîte repas du film Alex Casey. Casey déteste toutes les blagues sur le fait qu'il ait le même nom qu'un détective privé fictif. La usine du tout ça va ? Merci pour le resub. 25 mois. C'est pas là que je voulais aller. C'est pour améliorer l'arme ? Pistolet. Ah bah je suis n'impris de l'améliorer. Ouais on a passé les deux mois. Les deux ans. Attends j'ai envie d'aller voir là-bas du coup. Je reviens dans une seconde. D'accord. Deux ans quand même ça passe super vite. On va pas y aller ? C'est sûrement pas le chemin. Mais c'est pas toi qui décide ! Oh si je veux y aller j'y vais ? Tu t'es perdu Anderson ? Ouais merci hein. Je dis pas beaucoup merci mais merci quoi. Oh merde j'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les flics du coin ont pensé à mettre une bâche ? Il y avait un téléphone ici. Je te paie un café. Qui c'est qui téléphone là ? En plein mur de l'foret. Il est où l'autre ? Il parle comme s'il était à côté de moi mais il est pas à côté de moi. Il est là-bas. Attends mais du coup y'a plein de chemin je sais pas où aller. Je vais aller voir. J'ai cru voir un truc. Ça me prendra qu'une minute. Je t'attends. Ça. C'est une vraie forêt quand même. J'ai ma lampe. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais je vais me perdre là dedans. C'est dégueulasse. Oh putain elle éclaire pas du tout la lampe. C'est dégueulasse. 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 ça marche bonap lui il est là je vais aller voir le shérif vous êtes l'adjoint thornton c'est bien ça c'est bien moi oui à votre service prêt à résoudre cette affaire le corps est derrière l'épicerie venez je vais vous montrer moi j'ai vu bien il a vraiment la tête du fbi d'un gars qui travaille le bord on va pas tout lire parce que demain on est corps là il y a quelqu'un qui a dormi là il y a quelqu'un qui a dormi là voilà c'est là que le crime a eu lieu on l'a trouvé sur la table on a touché à rien avec les procédures et tout ça merci adjoint pas de bâche tu me dois un café il a retiré son coeur est ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents le corps de la victime est sur la table comme un crime rituel un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville je peux pas sortir le la carte c'est pour les armes c'est pour les armes c'est pour sortir du truc j'ai trouvé le coeur des hématomes sur les poignets du haut sangle qui le maintenait blessure par arme blanche poitrine ouverte coeur retiré c'est pour les poignets C'est bon. C'est bon. On va les voir dans la cabane. Ça c'est la même maison que dans le chapitre 3. C'est celle-là plutôt, la maison. C'est laver les mains, sortir le poulet du frigo, faire une sieste. Bon voilà, on a les indices. Il y en a un sur l'évier, un dans le frigo, puis un sur le lit. Je vais jeter un oeil. Je reviens tout de suite. Prends tout ton temps. H. Chéquen ? Alors, deux comme ça. Je vais déjà les mettre parce que... J'ai une mémoire de... C'est pas son verre. Ouais. Le dernier. Ah il y en a plusieurs. Attends, attends, attends. Le frigo, on l'a là. L'évier. Alors, celui-là. C'est pas un évier. Il est où l'évier ? Il est là. Bon, le frigo, on est sûr. Le lit, il est où le lit ? Le lit, le frigo. Je sais pas. Ah, attends, il y a une mémoire de... Pour retenir un truc. Anderson, Eh, reprenons le boulot par ici, d'accord ? Eh, reprenons le boulot par ici, d'accord ? Go, c'est bon. Même plus si j'ai mis ça. Père vieux, c'est où ? Merci. 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 Il parle de quel levier ? Après, il parle de laver les mains. Du coup, c'est dans la salle de bain. Il ne parle pas d'évier en fait. Je veux là. Il y a un truc au-dessus de la porte. Un disque dur ? Il sent de la vie. Un autre là-dedans, si ? Salut, Monsieur le Serre. Tu me rappelles un rêve que j'ai fait ? C'est bizarre qu'on ne peut pas ouvrir le frigo. Il pose. Perché ? Sous-titrage MFP. ... ... Ils étaient à la recherche d'ovnis. Re... Je crois que j'ai des flashbacks. Tu te souviens de l'Ohio ? Ouais. Les trippers du Nord. Mais c'était une affaire très différente. Les arbres, Anderson, y planquaient les corps dans la forêt. Tu t'es perdu, Anderson ? Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime ? Ah, ça oui. Il s'appelle Nightingale. Un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis... Enfin... Jusqu'à maintenant... Nightingale. Robert Nightingale. Ah mais oui ! Vous avez dû le connaître ! Hein ? Entre confrères et consœurs. Ok. Alors tu connaissais la victime ? En fait, je l'avais pas reconnue vu son état. Mais ouais, on s'est croisés à plusieurs reprises à Quantico. Mais on n'a jamais bossé ensemble. Quand son collègue est mort sur le terrain, il a pété les plombs. Il a pas tardé à se faire virer d'ailleurs. Nightingale a disparu il y a 13 ans. En 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. Et lui est arrivé quoi à Nightingale après son licenciement ? Des rumeurs ont circulé. Dépression, puis alcool, alcool, puis paranoïa. Il avait des idées très bizarres. Il traquait des fantômes et il a disparu. Faut croire qu'il a échoué là. – Je parais que l'histoire n'est pas si simple. – Ouais, mais elle finit mal, hein. Derrière de la benne ? – Je veux vérifier quelque chose. – Je reviens tout de suite. – Ok. Des breloques. On peut rentrer là-dedans ? Je reviens dans une seconde. D'accord. Fermez. Ils veulent vraiment pas que des gens viennent ici. Content de te revoir, Senne et sauve, Anderson. Les forêts, ça peut être dangereux. Et alors ? Tim ? Robert Nightingale, ancien du FBI, il est venu à Bright Falls il y a 13 ans. Euh, ça je l'ai mis où là ? Les meurtres précédents. Le fait de trouver une boîte repaquée ici n'était sûrement pas une coïncidence. Un autre message ? C'est où moi ? Ok. Je vais les mettre autre part ou c'est vraiment l'emplacement ? Apparemment c'est l'emplacement. Cinq. A-t-il été tué ici ? Ou amené ici pour qu'on le trouve ? Quelqu'un buvait de la bière. Il est resté un moment ici à attendre. Quelqu'un a filé en vitesse en renversant le tripied. C'était pour une caméra ? Je crois bien que c'est tout. Enfin, pour l'instant. T'as déjà des idées ? Pas sûre. Je dois y réfléchir. T'as rien. Si, mais comment ça ? Oh. Selon les empreintes de bots, il y a plusieurs tueurs. Tu parles d'une fête. Ils ont prévu que le meurtre se ferez ici. Ils attendaient avec leur équipement Ils attendaient cet homme Et pourquoi Nightingale Il a disparu à 13 ans Pourquoi là Pourquoi maintenant Le profilage Entrer dans la tête des gens Voir ce qu'ils ont vu Et ressentir ce qu'ils ont ressenti J'utilise ce que je sais d'eux Pour guider mon intuition jusqu'à la révélation Je rassemble les pièces C'est quoi ça ? Un café ? Cette tasse me donne les sourires L'agent Nightingale est porté Disparu depuis 13 ans Comment il a fini là ? Surgissant du lac Il n'en était pas un Il fait noir Il était là aussi Interdiction d'entrer dans le lac Sans qu'il nous y autorise Robert Nightingale venait du lac Avant d'être tué Nightingale a été choisi comme victime Pourquoi ? Allume-moi ça Il fait clic Il fait noir Mais il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Cet acte violent n'a pas été commis au hasard C'était un rituel Et Nightingale un accessoire Il n'était pas vu comme une personne Mais plutôt comme un récipient Comme un récipient ? Il y a pas salon qu'elle Ah ils sont où les cartes que j'avais là ? On peut là ? J'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. C'est clair qu'elle a vraiment la tête du FBI. Attends-le à toi. Prends une bière. Y'en a là. Il cherchait sans doute un lieu sûr, un abri. Mais quelqu'un l'attendait. Quand tu seras prête, j'aimerais bien que tu me fasses part de tes conclusions. Oui ? C'est pas si compliqué. Nightingale était dans les bois. Seul, la nuit. Peut-être nu. Le tueur savait qu'il était là, l'ont piégé, traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Mais ils ont été interrompus par des témoins, les bookers. Résultat, ils n'ont pas pu finir. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Pourquoi ce type se baignait à poil à cette époque de l'année ? Ça, je me le demande encore. Que de questions. Ça en fait des réponses à trouver. Y'a des choux. C'est ce que je peux faire. J'ai jamais vu d'arbres aussi grands. Ça me rend nerveux. Tu devrais sortir plus souvent. Mais c'est vrai que c'est flippant. Ça doit dire se porter de l'or. Leve là le papier. Des traces. Pieds nus. Nightingale ? On dirait que ça provient de Sous-le-Rocher. Ça n'a pas de sens. Y'a un morceau de papier par terre. Une page remplie de texte d'un côté. Pas imprimé. Écrite à la machine. À l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Hum, un manuscrit ? Une page de roman. Hum, le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée. Le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. La lecture des mots. Ce mot était comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici. Et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comment la refuser ? Même si ça finirait par être nous. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. T'avais raison. C'est tout à fait mon rayon. Nightingale était là. Où il a lâché cette page. Où c'est un cadeau des tueurs. Ok. Qui ? Je crois qu'il venait du lac. Pour plus tard. Là bas. On va grandir le mur. On a trouvé une page dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale ? Je porte ces mots tout contre mon coeur. En moi. L'atroce vérité. Il faut l'exhumer. Ils ont mis quelque chose dans son corps. Dans son torse. Je dois trouver quoi ? Derrière elle on dirait que ça fait comme des cornes. Il y a il. Ah, vous êtes de retour. Bien. Vous n'avez pas été coincé dans une de ces grosses flaques. C'est vachement inondé hein. Comme je le disais. Du loli. C'est une page manuscrite. L'étrangleur des rails. Je suis fière de ce dossier. Je pense que j'ai tout. Il va falloir que j'examine le cadavre. Que je regarde ce qu'il y a dedans. Ah ouais. Casey. Je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingale. Demandons aux adjoints de transporter le corps à la morgue. D'accord. Après ? Muligan. Je veux qu'on amène le corps en ville au plus vite. Pour pouvoir l'examiner comme il faut. Ouais, mais le médecin légiste ne revient que dans une semaine après la fête du cerf. Aucun problème. Je vais le faire moi-même. Ah, et le shérif Breaker a appelé pour dire que les bookers vous attendent au Audire Diner en ville. Ah oui, et puis j'ai la clé du portail. C'est un restaurant. C'est un raccourci vers le parking. En haut de la côte. Là, là-bas ? Coupé du raccourci. Merci. On parle de là ou là-bas ? Prenons la voiture et allons à Bright Falls. On va parler aux témoins. Les bookers. Au resto, c'est ça ? Je dirais pas non à un petit café. Suivons le raccourci mentionné par l'adjoint. Ça me va. Ça a l'air sympa comme ville si on exclut les meurtres. Belle forêt. Et on a un logement sympa. La forêt est bien faite. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints sont pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. Ils doivent jamais voir des trucs aussi moches. C'est quoi ça ? J'ai cru voir un truc. Ça me prendra qu'une minute. Je t'attends. Il y a des cibles à chaque coup. C'est vraiment des indices pour indiquer qu'il y a des trucs pour des balles. Pour les manuscrits, là. Encore une boîte repas ? Qui peut semer tous ces machins ? J'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant. Peu de cœur, un trépied, et des traces qui nous mènent nulle part. Un trépied pour une caméra ? Pour filmer un snuff movie ? Peut-être. Et pourquoi arracher son cœur si c'était pour le jeter ? Pour y glisser quelque chose à notre intention. Merde. Je vais jeter un œil. Je reviens tout de suite. Prends tout ton temps. On est pas là pour lire. Si vous voulez vraiment, je le laisse, mais... On y est. Retournons en ville pour retrouver le shérif au resto. On lui ? J'arrête pas de penser à cette page de manuscrits. J'avais encore jamais vu des vues tueurs aussi directs que ça. Super boulot, pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais... Je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. Est-ce que t'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau ? Non, ça va. De toute façon, je vais me garer là. Je vais marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner un peu de la vie. Par contre, c'est cool que c'est la même ville que dans le Lain. Le resto est juste au bord de l'eau. Mieux vaut ne pas faire attendre le shérif et les témoins. Ça sent bon le café. Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Ok. Sponsorisé par la viande séchée des Landes de la famille Davis. Et on peut dire que Bright Falls est en ébullition ce jour-ci. Je pense que nous avons tous vu le FBI s'installer dans notre ville. Et vous vous posez sûrement la même question que moi. C'est à eux qu'on doit cette maudite pluie ? La fête du cerf ne va pas tarder. Et on croise les doigts pour avoir un grand soleil. Dans le 1 aussi il y avait la fête du cerf. Il est sur la chaîne YouTube vraiment si tu voudrais regarder. Plusieurs. Bien. Et peut-on en savoir plus ? Enfin y'a-t-il une chance que le soleil du cerf ne va pas du cerf ? Il est bien le 1, moi j'aime bien. Non. Bon. La fête du cerf approche, pluie ou pas. Et la parade s'annonce aussi belle que d'habitude. Oui. Moi j'aime bien cette parade. Parce qu'il y a un char en forme de cygne. Avec un long cou et tout. Un très grand cygne. Ah, vous adorez les cygnes ? Non. D'accord. Mais le temps file vite. Nous serons de retour après l'énorme tube rock'n'roll de National Nightmare. Oh. Oh. J'espère qu'on verra les vieux. Les vieux rockeurs là. Fermé. Je suis claqué. Allez, plus que quelques jours. C'est 10h10. A la prochaine. Très bonne journée. C'est l'hôtel qu'on a fait dans le chapitre 3. Je crois. Je peux pas ouvrir ça. Je peux pas ouvrir ça. Je peux pas ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est le frigo ? Elle est où la télé ? Un téléphone qu'elle a ? Non. On a procédé une télécommande. Je peux pas forcer ce truc. On est ainsi dans les chambres. Fin de foot. Un-haut. Bonjour, comment ça va ? Romaine. Sous-titrage ST' 501 C'est à dire qu'on peut rentrer comme ça dans la chambre. Fermez. Et lui il est occupé. Bon on va sortir de là, je pense qu'on est bon. Allez, plus que quelques jours. T'envoilà, Anderson. A très bientôt. Combien de cafés t'as bu aujourd'hui, Charlie ? Je sais pas, m'en fiche. Café ? Combien t'en as bu ? Pas assez. Faut pas en boire. Faut pas me vanter, mais je suis presque sûr que mon... Euh, enfin, que notre char sera le... Oh dear. Cool. On va aller au restaurant, on aura le temps de fouiller... On va aller voir là-bas. Je reviens dans une seconde. D'accord. Je déteste. Oh c'est fermé. En plus. J'ai pas envie de fouiller, mais... Faut un coup de boulon. On va aller au restaurant. Enchanté, shérif. Je prendrai un café. Ben moi, j'en prendrai bien un deuxième. Je suis l'agent Saga Anderson. Et voici l'agent Alex Casey. Team Breaker. Écoutez, je suis content que vous soyez là. Franchement, votre aide ne sera pas de trop. Vos adjoints nous ont dit que vous aviez deux témoins. Ils en parlaient comme des suspects. Mulligan et Sampton en sont encore là ? Non, les Booker n'ont pas vraiment le profil de meurtrier. Mais je vous laisse juger par vous-même. Ils sont à l'intérieur. Ils prennent un café et une tarte pour se calmer. Je vais voir ce qu'ils ont à dire. Casey, fais le point avec le shérif. Prends tout ton temps. Shérif. Elle est là, la blonde. Serveuse. Ben, la patronne même. Ça t'aidera à oublier. On a pu examiner les dossiers que vous avez transmis, shérif. Vous avez eu beaucoup de disparitions en dehors de victimes déjà connues. Oui. On connaît... La musique des deux rockers. Les deux vieux. Crier dans des coussins. Enfin, vous voyez, quoi. On ne vous accuse de rien. Crier dans des coussins. J'ai juste quelques questions pour vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Qu'est-ce que vous avez vu dans la forêt ? Un type tout nu a surgi du lac. On aurait dit un fou. Il gueulait des trucs bizarres. Il avait dû prendre de la drogue. À moins que ce soit courant de faire des bains de minuit par ici. Puis, il y a eu des tirs. Et on a croisé ces dingues qui portaient des masques de serre. Il frappait le mec tout nu à coup de couteau. Comme dans une secte satanique. On a filé et on a appelé les flics. Pourquoi dites-vous que c'était une secte ? Ben, je ne sais pas. Les masques et les couteaux. Et puis, il criait... La secte de l'arbre ! La secte de l'arbre ! La secte de l'arbre ! Oh, et puis, on a trouvé... Aide ! Tout ça a été vraiment... Vraiment terrifiant. C'est tout. Qu'est-ce que vous faisiez à Caldron Lake cette nuit ? J'ai écrit des livres sur les crimes. On est venus de New York pour faire des recherches sur un écrivain célèbre, Alan Wake. Il a disparu ici. Donc, j'étais au lac pour trouver des infos. Ce n'est pas illégal. Ok. C'est pour ça que je déteste les troupes ovées. Baisse d'un ton, Red. Tu sais, les bouzeux peuvent être susceptibles. Le profilage fera avancer cette enquête. Tu fais-le, lui. Repose en paix. Je vais aller voir s'il y a les armes. Armées. J'ai besoin d'un outil pour ouvrir. On peut rentrer là-dedans. Je dois faire le profil de quelques personnes. Mais attends. Panique pas. Fermées. Réal. Réal. Mais où ça ? Leur collier. Leur symbole, c'est deux triangles. La secte veut son épicéa, Tami. Il est à moi, Ed. Mon éditeur voudra le mettre en couverture. Tami a trouvé un truc. Un collier appartenant à un des adeptes. Les bookers étaient à Coldrun Lake. Pourquoi ? La clôture sert à cacher quelque chose. L'écrivain serait tombé dans le lac. Soirée privée. Pas d'intrusion. Mais c'est pour mon livre. Passe-moi le coup de boulon. Ils sont entrés pour le livre de Tami. Aucun rapport avec le meurtre. Ils ne m'ont pas menti. La musique qu'on a eue tout à l'heure. Tu peux y aller, Anderson. On reste là. On s'est calmé, je vais faire quoi là ? Encore ? Ah mais lesquels ? Ça fait plaisir ! Comment tu peux être si calme ? Les cadavres, c'est mon boulot. J'essaie de ne pas y penser. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Un collier perdu par les adeptes ? Ok. Waouh. Comment vous avez pu deviner ? Il s'agit d'une preuve. Il va falloir nous la remettre. D'accord. D'accord. Je t'avais dit de ne pas garder ça, Tami. Merci. Ça pourrait nous être utile. Et s'il vous plaît, ne quittez pas la ville au cas où on aurait d'autres questions. On ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf. Saga ? Saga Anderson ? Elle est là ? Je n'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on ne te reverrait jamais ici après l'accident horrible, terrible qui est arrivé à ta pauvre petite fille. Alors, comment vas-tu ? Euh... Désolée, mais... Vous êtes qui ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est moi, Andouille. Rose ! Tu me connais ? Je ne crois pas, non ? Et quel accident horrible est arrivé à ma fille ? Elle s'est noyée ? Ta... fille ? C'est vraiment trop bizarre que tu t'en souviennes pas. Comment vous savez que j'ai une fille ? Oh ! Je crois que j'ai compris. Tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques. J'ai vu ça à la télé des tas de fois. Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Comment va ? Vous avez remarqué des choses étranges en ville ces jours-ci ? Des gens louches avec des masques de serre ? Personne de bizarre, mais il y aura bientôt plein de gens heureux avec des masques de serre pour la fête du serre. Je crois que presque tout le monde en portera un. Bon, on va aller dans le bureau du shérif. C'est bon. Mes gars ont amené Nightingale à la morgue si vous voulez y jeter un oeil. Allons-y. Bon, Casey, j'ai une piste. Je crois qu'on a affaire à une secte. La secte de l'arbre. Une secte de tueurs ? Putain de merde. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre, shérif ? Seulement la légende urbaine. Une secte qui tue ceux qui traînent dans les bois la nuit. Ce genre d'histoire. On va pas découvrir que c'est vous en fait le sorcier de la secte, pas vrai ? Je jouais à Donjons et Dragons quand j'étais jeune et j'adorais la classe des magiciens. Bonjour, shérif. Vous avez de la visite ? Ah, salut, Ted. Ouais, des invités de marque. La fête du serre attire les foules, hein ? C'est vrai ! Plus on est de fous. Très bonne journée, shérif. Qu'est-ce que tu as attendu, ça va ? Qu'est-ce que vous savez au sujet de la serveuse de la salle ? C'est pas question histoire, c'est question gameplay, quoi. J'aurais préféré le gameplay du 1. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle disait que ma fille s'était noyée. Elle connaît même mon nom. C'était vraiment étrange. Rose a un don pour sortir des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Mieux vaut ne pas vous formaliser. En plus, il est même lieu que dans le 1. Ça se défonce. Hé, boss. Le corps est en bas. Il vous attend. Ouais, dans la morgue. Tout près. J'aimerais pouvoir y jeter un oeil aussi vite que possible. Elle est même comico. Je vous suis, shérif. J'arrive tout de suite. Oula, il me fait peli. Voici le bureau du shérif de Brightfield. Ouais, ouais, c'est ça. Si je lui fais un truc, n'hésitez pas. On vous remercie pour votre aide, shérif. Au revoir. Il n'y a pas d'excès de vitesse ici. Monsieur. Pas sûreté. Merci. Oula, je suis un touriste et je crois que je me suis perdu dans la forêt. Si seulement j'avais un guide touristique en plus, il y a des os qui rôdent. Non, je ne fais vraiment que pour l'histoire déjà. Des découvertes inoubliables à des tarifs abordables. Eh oui, je suis Ilmo Koskela, élu meilleur torréfacteur édite touristique par Coffee World Magazine. Et je suis là dans le but de vous faire vivre une maladie inoubliable. Mais Ilmo, j'ai entendu dire que le gouvernement avait restreint l'accès à de nombreux sites naturels du secteur. T'as bien entendu, Yako. L'accès à de nombreux sites locaux a récemment été interdit par le gouvernement. Mais pour être honnête, aux excursions des frères Koskela, voilà ce qu'on pense. Nique le gouvernement. On a des passes qu'on porte. Ah, j'en veux une. T'as vraiment pensé à tout. Et on ira partout où vous voudrez. Faire une belle rando dans l'Elderwood National Park. Pêcher dans les eaux cristallines du barrage de Bright Falls. Ou observer les oiseaux à Mirror Peak. Il suffit de nous appeler pour faire la plus belle balade de votre vie. Réservez maintenant et obtenez 9% de remise sur le thermosédition limitée au Dear Diner. Agent ? C'est quoi ici ? Comme vous le savez, ce sont maintenant des agents du FBI qui sont chargés de cette... Je me sers ? Le Sheriff Breaker compte sur notre collaboration. Très bien, madame. Je suis très sérieuse, Nelson. Oh. Il y a de cartes là non ? Tu racontes Les fumiers Vous croyez non ? Non Tch C'est un avenin Faut que ça brille hein C'est bon on peut y aller Elle faut vraiment le coupe-boulon C'est ça Comment ça se fait que ça s'est ouvert ça ? Non non ça s'est... Ça a bougé Je peux pas forcer ce truc Allez Voyons voir notre patient Je vais commencer par un examen externe avant de passer à l'examen interne Y'a rien dedans Impossible d'ouvrir d'ici Elles l'ont laissé à poil Quelle est la cause du décès ? Quels autres indices ? Le corps semble avoir été immergé dans l'eau post mortem Ça n'a aucun sens On dirait un texte Un tatouage ? J'imaginais pas Nightingale comme un fan d'atouage Un texte ? Ah Il y a bien quelque chose dans sa poitrine Des traces de lutte Il s'est défendu Il y a un truc écrit Un déchiffrable Il y a un truc écrit Qu'est ce qui ? Une de qui ? Il y a un truc ? Qu'est ce qu'il y a ? Un truc ? Hum ? C'est où ? Je le mets en haut ça marche pas, euh je le mets en bas ça marche pas, je le mets en haut ça le mets en bas. Ok, du coup on va s'arrêter là.